On pense beaucoup au coco le matin, mais là, j'ai envie de vous inciter à penser au coco le midi, pour la collation, puis le soir. Là, je vais vous cuisiner un genre d'oeuf bénédictine, mais pas oeuf bénédictine, à manger à toute heure de la journée parce que c'est bon tout le temps. On va préparer une garniture pour commencer une garniture au poireau. Je vais prendre mes deux petits poireaux ici et je vais les maltraiter en les éminçant. Un bon truc pour les poireaux, là, on les nettoie après les avoir coupés. On met ça dans une passoire, on va aller les passer sous l'eau avant d'envoyer ça dans la poêle, comme ça on va enlever toute la terre. Ici, j'ai du beurre, je vais aller faire fondre ça dans ma poêle et je vais faire revenir mon poireau pendant environ 7 minutes. On va laisser ça cuire pendant environ 7 minutes. Je vais faire un petit switch parce qu'on va faire les oeufs pochés, OK? Là, j'ai un chedron ici rempli d'eau chaude, d'eau bouillante en fait, que je vais mettre ici. Et là, donc, pour faire les oeufs pochés, moi-même, c'est quelque chose qui me fait semi-peur. Mais, puisque j'aime surmonter mes peurs, je vais vous montrer comment faire pour pocher des oeufs. Fait qu'on va commencer en mettant... Premièrement, on a un gros chedron d'eau bouillante, on va rajouter à ça du vinaigre. Puis là, on va aller faire un petit tourbillon, comme ce qu'on faisait dans la pataugeuse quand on était enfant, puis qu'on se mettait huit à tourner vraiment vite. Une fois qu'il y a notre petit courant là, on va aller tout de suite casser les oeufs dans le milieu de la poêle. Et le truc, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup d'assurance. Et là, on va laisser ça cuire pendant trois minutes et demie. Vous allez voir le chef-d'oeuvre après. Donc là, ça fait trois minutes trente. On peut voir que les cocos sont vraiment, vraiment beaux. Je vais les sortir dans une assiette. Donc là, on peut voir ma petite réalisation. Je trouve ça le fun de vous montrer que c'est pas tout parfait parce que moi, souvent, je suis complexée quand je regarde des chaux de cuisine parce qu'ils arrivent à tout faire parfaitement, mais regarde, dans la vie, il y en a qui virent mal. Mais ça va être bon pareil. Donc là, je vais aller chercher ma garniture, je vais aller chercher mon muffin anglais qui est en train de cuire. Ah! Et voilà! Donc, ici. Je rajoute du fromage Oka râpé avec du fromage à la crème. On mélange ensemble. Voilà, ça sent le ciel. Je pense que le ciel sent le Oka. Une petite touche de jus de citron là-dessus. sur fond de mon choc qui n'arrête pas de m'y aller. À la fin, là, je ne sais pas quoi dire. OK, donc je vais garnir mon petit muffin anglais avec ça ici. Denis, je ne peux pas t'en donner. Ici, j'ai des fruits parce que ça sert super bien à un brunch, mais ça pourrait être des crudités pour un dîner, évidemment. Je vais prendre un oeuf. Je le dépose ici. Je vais assaisonner légèrement, comme ça. Puis, on a une recette passe-partout pour toutes les heures de la journée. Même pour une petite collation fancy, on s'entend, parce que des oeufs pochés pour une collation, c'est quand même top. Mais voilà, voici cette recette. Je vais goûter. Et le moment de vérité, c'est de voir si l'oeuf est coulant. Caméra, es-tu prête? Oui. Regardez ça! C'est magnifique! Fait que tout le monde, c'est super accessible. Faites des oeufs pochés, la gang. Pochez vos oeufs! J'ai goûté. Bon appétit! Mais c'est vraiment dans le restaurant.